Salut Youtube ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Urban Rival et dans cette vidéo, c'est un peu la suite de la vidéo que j'ai pu faire la semaine dernière. C'est tout simplement des vidéos qui sont dédiées aux nouveaux joueurs pour leur expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Aujourd'hui on va se concentrer non pas sur les bonus de clan que l'on a fait la semaine dernière mais plutôt sur les salles de jeu, les différentes salles de jeu qui te sont proposées lorsque tu commences à jouer. C'est vrai que quand tu débutes et tu te retrouves face à 7-8 salles différentes, ça peut être un peu perturbant et on va essayer aujourd'hui de les débunker pour expliquer ce que propose chaque salle, ce qu'apporte chaque salle et vers quoi il va falloir que tu te diriges en fonction de ce que tu as envie de faire dans le jeu. Bien évidemment cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner bien évidemment, à cliquer la cloche etc. mais ça vous avez l'habitude que je vous le dise. Mais surtout à laisser bien simplement un petit commentaire pour permettre à cette vidéo d'émerger en fait tout simplement parce que Urban Rival c'est pas forcément le sujet qui fait le plus de vues et l'idée c'est bien simplement de donner de la force au jeu. Bref sans plus attendre c'est parti, on commence avec les modes de jeu un peu fun que propose le jeu Urban Rival. Alors on va commencer avec The Rift. The Rift c'est un jeu qui était initialement dédié au mobile et qui maintenant est passé sur le PC également. C'est un jeu où tu te retrouves avec une équipe de 7 personnages qui vont avancer de station en station pour pouvoir bien simplement affronter de nouvelles équipes de 7 personnages et la victoire et la défaite ne se fait pas non pas sur les pouvoirs des cartes malgré le fait que ce soit bien les mêmes cartes que Urban Rival et que d'ailleurs les cartes que tu vas pouvoir jouer dans The Rift c'est basé sur ta collection de cartes personnelles mais plutôt sur une sorte de win rate. A chaque combat tu vas avoir un win rate par rapport aux cartes de l'adversaire et à chaque fin de combat que tu aies gagné ou perdu tu peux récupérer des récompenses pour gagner de la vie supplémentaire, pour booster tes cartes etc. Si jamais le jeu The Rift vous intéresse et que vous ne le connaissez pas je vous mets le lien un des deux côtés. J'ai fait une vidéo dédiée au jeu et notamment également comment faire pour avancer rapidement dans le jeu quels sont les meilleurs clans à choisir etc. et comment setup une run infinie pour tout simplement avancer le plus loin possible dans le jeu. On enchaîne ensuite avec le dojo alors le dojo c'est une salle où tu vas jouer uniquement contre un bot le dojo permet tout simplement d'apprendre à jouer au jeu il y a une petite trentaine de tutoriels qui te permettent de comprendre la plupart des mécaniques la plupart des bonus de clan, comment fonctionne telle ou telle carte etc. Et c'est un mode que je vous invite franchement à faire lorsque vous débutez ou recommencez le jeu après x années de pause parce que d'une part ça vous permet de vous remettre dans le bain correctement vis-à-vis du jeu et de ses évolutions qui ont pu être assez perturbantes pour certains lorsque vous avez arrêté de jouer pendant un bon moment mais également parce que le jeu est très récompensant j'avais d'ailleurs fait une vidéo comment bien reprendre Urban Rival où je parle du dojo et on avait vu que j'avais pu avoir des cartes à 1 million, 2 millions etc. c'est vraiment pas mal lorsqu'on reprend le jeu je vous invite vraiment à le faire si jamais vous débutez Urban Rival. On enchaîne ensuite avec la salle de training alors c'est l'ancien hangar abandonné ça a la petite rêve à tous les joueurs qui ont connu cette ancienne salle cette salle là elle est vraiment dédiée à l'XP des personnages il n'y a pas de tournoi, quoi que ce soit, rien du tout elle est vraiment dédiée à ça d'ailleurs il y a un bonus XP sur chacune des cartes pour que ça XP plus vite et je vous invite également vivement à jouer avec le leader Vansar puisqu'il va également booster ça et lorsque vous faites un deck de 20 cartes et vous mettez Vansar à l'intérieur lorsque vous arrivez en salle de training Vansar sera systématiquement mis dans vos 4 cartes qui seront présentées permettant évidemment simplement d'XP plus rapidement la petite contrainte c'est que vous devez absolument avoir des personnages à évoluer lorsque vous voulez jouer dans cette salle si vous n'avez que des personnages évolués vous n'y aurez tout simplement pas accès la salle de Free Fight alors c'est l'ancien Fight Club c'est une salle où on a 12 pills et 12 vies c'est vrai que je n'ai pas parlé pour la salle de training mais effectivement c'est des salles où on s'en fout un petit peu de la vie et de la pills là le Free Fight c'est, je ne sais pas comment l'expliquer c'est un peu pour moi la salle de défouloir en fait tout simplement cette salle là elle n'a aucune condition tu peux jouer avec autant de personnages que tu veux autant de niveaux que tu veux quel clan, tu fais ce que tu veux en fait dans cette salle là juste s'il n'y a pas de tournoi dans cette salle là elle est très utilisée pour toute la partie quête puisque vu que tu peux jouer un peu ce que tu veux dans cette salle là tu vas facilement pouvoir rentrer tes cartes spécifiques pour faire telle ou telle mission et donc c'est un peu plus simple de jouer ici sachant que souvent, je ne dis pas pour tout le monde mais souvent, lorsque il y a des quêtes qui viennent de tomber enfin des missions qui viennent de tomber et que tout le monde est au courant et que ton adversaire voit que tu joues une des cartes généralement ça va être par exemple gagner 11 rounds avec telle carte et bien si ton adversaire voit que tu la mets il va généralement te la laisser passer parce que ce n'est pas une salle où tu as un intérêt vraiment énorme à gagner ou quoi que ce soit donc voilà, la Free Fight c'est une salle un peu poubelle où tout le monde peut aller jouer et tu vas souvent aussi pouvoir prendre tes 8 meilleures cartes et aller simplement taper de l'adversaire pour te faire plaisir, te détendre, j'en sais rien les 3 premières salles que je considère comme des salles un peu fun sont terminées on va pouvoir commencer à rentrer dans le plus sérieux tout d'abord, il faut absolument que je vous parle de la salle Tourney qui je pense est probablement une des salles les plus utilisées de toute Urban Rival ce mode là il propose quelque chose de trop cool c'est que en 24-24, toute la journée il y a des tournois, des tournois qui durent une heure les heures paires et les heures impaires ne proposent pas le même format de tournoi on va retrouver le tournoi de type 1 et le tournoi de type 2 qui du coup alterne d'heure en heure et permet d'avoir de quoi jouer et des adversaires pour un vrai tournoi avec des récompenses toutes les heures pour information le format T1 est d'un format 25 étoiles avec maximum 8 cartes, pas de doubles et une liste de cartes interdites et pour le format T2 on est du coup à minimum 26 étoiles, pas de doubles et également une liste de cartes interdites donc vous l'aurez compris on a un format réduit au nombre d'étoiles permettant d'avoir pas forcément des cartes très fortes etc et un format T2 qui lui permet de mettre tes 8 meilleures cartes si tu le souhaites pour pouvoir simplement affronter tes adversaires qui feront la même chose ces tournois que ce soit le type 1 ou le type 2 fonctionnent tous de la même façon tu vas pouvoir jouer pendant une heure et faire un maximum de combats plus tu auras accumulé de points, plus tu seras haut dans le tableau et naturellement plus tu seras haut dans le tableau, plus les récompenses que tu auras à la fin du tournoi seront élevées l'avantage de ces tournois là c'est que tu peux y aller à n'importe quelle heure c'est à dire que admettons que tu as un tournoi de 17h à 18h, ce qui est le cas et bien si tu arrives à 17h10 tu vas quand même pouvoir participer au tournoi juste tu auras un désavantage par rapport aux joueurs qui ont commencé à se battre à 17h mais rien ne t'empêche de participer et du coup c'est ça le côté quand même assez cool c'est que tu peux participer que 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes si tu n'as pas le temps ça ne sera pas pénalisant pour toi la seule chose c'est que naturellement tu auras une récompense et tu t'en es conscient qui sera moins élevé que le gars qui aura travail pendant une heure à faire un maximum de combats donc il y a quand même un côté cool assez libre qui permet bien simplement à la fois d'aller chercher des récompenses sans être obligé de s'investir une heure et à la fois de pouvoir s'investir une heure en sachant que ça sera récompensé puisque techniquement on aura plus de points que les autres au niveau des récompenses je vous afficherai un exemple qui s'affiche à l'écran mais on va avoir des cartes, des points de combat, des crédits et des cleans évidemment les récompenses peuvent varier d'un tournoi à un autre et d'un joueur à un autre on en a terminé avec les tourneils on va pouvoir passer à l'autre salle qui est je pense l'une des salles les plus appréciées des joueurs urban rival le tourneil est je suppose l'une des salles les plus fréquentées mais le FG c'est sûrement l'une des salles les plus appréciées il faut savoir que le FG c'était anciennement appelé Hello et d'ailleurs le terme Hello qui veut simplement illustrer le fait qu'un deck soit contenu dans 25 étoiles de cartes est un format T1 qu'on retrouve dans la salle tourneille juste avant la salle UFG c'est simplement un tournoi sous forme de saison qui dure deux semaines ou avec un classement mondial où tout le monde peut s'affronter alors je crois que tu peux pas affronter quelqu'un qui a plus de 400 points ou moins de 400 points que moins que toi mais globalement vous avez compris tout le monde peut se taper dans cette salle là et à la fin des deux semaines et bien simplement les joueurs ayant réussi à être le plus haut dans le tableau sont récompensés l'avantage de cette salle là c'est qu'il va créer des sortes de rankings en fonction des joueurs avec certains avantages et certaines motivations pour aller chercher et bien simplement les victoires juste après on va donc avoir 6 zones la première zone c'est le Dark Corner où tout le monde est c'est les 25% des moins bons joueurs de la salle juste en dessous on a les Choco Muscles Ring qui sont les 25% d'au-dessus on a la Danger Zone qui sont les 20% supplémentaires l'EFC Tower c'est les 15% au-dessus les Polytarena là déjà on sait qu'on est dans les meilleurs joueurs de la salle c'est les 10% suivants et la Z Place qui sont les 5 meilleurs joueurs de la salle ça veut dire que lorsque tu croises des joueurs et bien tu sais plus ou moins sans les avoir affrontés où est-ce qu'ils se positionnent en termes de niveau puisque si tu croises un joueur avec tout simplement le logo Z Place et bien tu sais qu'il fait partie des 5% meilleurs joueurs de cette saison le format EFG est un format donc Hello comme on le disait juste avant donc 25 étoiles maximum 8 cartes pas de niveau 1 pas de double un seul perso niveau 5 et une liste de cartes interdites donc c'est assez contraignant mais en même temps ça permet d'avoir un format qui est assez lisse c'est un format où on a 12 pils et 14 vies pour éviter les létales un peu débiles et prioriser plutôt et bien simplement la stratégie au jeu donc au niveau des récompenses c'est assez classique on va également retrouver des cartes des points de combat des crédits et des cleans ça c'est relativement cool mais ce qui est encore plus cool c'est le fait qu'on ait des récompenses journalières hebdomadaires et saisonnières ça veut dire que plus tu joues plus tu avances plus tu es bon tu seras forcément récompensé et même quand tu débutes et que tu n'es pas forcément très bon tu auras quand même quelques petites récompenses te permettant d'obtenir des nouvelles cartes qui te permettront potentiellement de devenir meilleur la troisième salle de format compétitif c'est la salle bien simplement de survie la salle survivore tout simplement c'est un format avec 12 pils et 13 vies et c'est clairement un format où le jeu est fait pour te repousser dans tes meilleures limites le format survie est joué avec un deck de 10 cartes minimum et globalement c'est la seule contrainte juste il ne faut pas que tu aies des doubles dans ton deck mais c'est tout l'idée étant de donner le meilleur de toi même puisque tu vas affronter tes adversaires si tu gagnes tu gagnes un rang de survie si tu perds tu redescends à zéro ce qu'il faut bien comprendre c'est que si tu étais à 3 victoires et que tu perds et bien tu redescends à zéro également l'objectif étant et bien simplement de cumuler un maximum de victoires possibles et d'enchaîner les survies en fait tout simplement la petite subtilité c'est que naturellement une égalité ne compte pas comme une défaite donc si tu vois que tu ne peux pas gagner peut-être essayer de focus l'égalité pour et bien pas perdre la série qui est en cours au cours d'une série tu peux prendre une pause de maximum 12 heures au delà de ça et bien ta série sera simplement réinitialisée et tu recommenceras à zéro actuellement le format est ce qu'on appelle le Survivor T3 avec les réglementations que je vous donnais juste avant mais il faut savoir que avant on avait également le format T1 et T2 comme pour les tourneilles dont je vous ai parlé quelques minutes précédemment dans cette vidéo au niveau des récompenses on a des récompenses jour dernières des récompenses hebdomadaires et des récompenses saisonnières et l'avantage c'est que et bien plus tu as été loin dans tes survies plus tu as réussi à faire un bon score plus tu auras des récompenses récompensantes il y a également 3 salles que je ne connais pas vraiment puisque c'est des salles un peu promotionnelles et périodiques on va retrouver le Coliseum le Terminus et le Deathmatch ce sont des salles que je ne connais pas tout simplement dont je n'ai jamais pu pratiquer de jeu dans ces salles là donc je pourrais difficilement vous en parler mais je veux quand même rapidement un screen qui explique ce qu'il en est et qui vous permettra de comprendre tout ça petit bonus pour terminer cette vidéo vous avez vu que plus on joue plus on est récompensé c'est vraiment l'idée derrière tous ces salles là derrière ces tournois et un peu l'idée du fonctionnement même d'Urban Rival en plus de cela il y a quand même des choses qui sont très récompensantes en supplément on va avoir les Daily Box qui sont délivrés pour chacune des salles dès lorsque vous jouez 5 matchs donc il faut savoir que jouer c'est gagner ou perdre peu importe par contre il ne faut pas abandonner mais quelle que soit la salle dont je vous ai parlé juste avant si vous faites au moins 5 matchs dans ces salles là et bien vous récupérez une récompense et couplé à ça on va avoir les missions Daily Box Bonus si vous ouvrez au moins 6 Daily dans la journée vous avez une box supplémentaire et pour couronner le tout on va avoir les missions Daily classiques journalières où il faut qu'il fasse 5-10 5-10 matchs gagnés ou perdus peu importe et ensuite 15 victoires pour avoir une box supplémentaire qui souvent est récompensante on a déjà vu des cartes incroyables tomber dans ces boîtes là bref j'espère avoir été clair sur tout ce que j'ai pu vous expliquer il y a pas mal de petites subtilités entre telle ou telle salle mais l'idée c'est d'essayer de vous expliquer ce qu'il en est comment jouer etc il faut savoir que lorsque vous êtes dans votre collection ou votre éditeur de deck vous avez un onglet en haut à droite vous permettant de cliquer dessus et de filtrer entre guillemets les cartes qui sont acceptées dans tel ou tel format c'est pratique lorsqu'on veut créer un deck et ça permet évidemment de ne pas être frustré d'arriver dans une salle et qu'on vous dise non votre deck est pas compatible là vous pouvez préparer en amont le fait qu'il soit 100% compatible et que vous pourriez jouer avec j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas bien évidemment le pouce le commentaire et l'abonnement ça me fera extrêmement plaisir dites moi quelle est selon vous la meilleure salle est-ce que je me suis pas trompé dans disant que les tournois étaient sûrement les salles les plus représentées et le FC le format le plus représenté et apprécié dites moi ce que vous en pensez votre avis est important bref prenez soin de vous faites de mon rôle du duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao segue donc voilà